Salut à tous les amis c'est Hpress774 alors si je ne parle pas trop fort c'est que comme vous pouvez le voir sur la vidéo je suis extrêmement proche du micro qui fait que si je parle trop fort ça va saturer à mort et en plus j'ai merdé dans les réglages du micro donc la qualité du son est encore bien pire que ça donc on se retrouve pour la mise à jour 0.8.0 alpha de minecraft pocket édition qu'est ce qu'il ya de nouveau dans cette vidéo dans cette partie donc première chose que vous pouvez voir c'est les minecars près deuxième chose qu'on peut remarquer en tout cas en mode créatif on verra pour sur le survivre au la près chose c'est qu'il ya des tapis vous voyez que j'aime des tapis de différentes couleurs par terre vous voyez ça fait un pixel d'épaisseur donc c'est plutôt sympa encore une autre nouveauté c'est quand vous pouvez le voir les bois de différentes couleurs quand vous pouvez le voir au sol vous ayez du bois blanc du bois normal du bois rouge et du bois noir donc les laines de différentes couleurs que vous pouvez voir juste ici la neige qui est maintenant posable donc je n'ai pas le souvenir qu'elle soit qu'avant on pouvait la poser donc maintenant c'est le cas également posé de l'éponge on peut poser des petits murets qu'on peut également retrouver en mode survie les toiles d'araignées qui sont posables en créatif la tnt qui est activable en créatif je les détruites voilà une nouvelle inventaire en créatif qui trie plus ou moins ce qu'il faut en plusieurs groupes dont vous voyez maintenant hop c'est activable ça va tout faire péter c'est génial il ya aussi les jacques aux lanternes que vous pouvez voir donc les citrouilles il ya aussi les fagots de paille que vous pouvez voir ici mais voilà voyez les fagots de paille que vous pouvez voir ici après maintenant le bois est posable dans n'importe quelle direction vous voyez que là il est de haut en bas et là il est de droite à gauche il ya aussi des nouvelles feuilles comme celle ci qui sont posables en créatif on peut poser des herbes comme vous pouvez le voir ici au sol des herbes qu'il n'y avait pas avant et voilà c'est à peu près tout pour le mode créatif maintenant je vais vous montrer un ajout qui est dans tous les modes donc je sais pas si vous voyez je monte je monte et on voit toujours le sol vous voyez on voit la map absolument entière alors qu'avant il ya du brayer par exemple si je regardais on va dans les réglages graphiques avant ça c'est quand vous avez un mauvais appareil ça c'est quand vous avez un bon appareil oui oui je vois juste ça et là si je me mets en maximum eh ben vous voyez que ça change beaucoup de choses on peut voir la map en intégralité maintenant et ça c'est cool donc déjà on peut remarquer que bah maintenant on voit tout encore une fois et c'est vraiment super agréable voyez avec le bois blanc maintenant on peut faire ça les jack aux lanternes donc en trouvant une citrouille les citrouilles vous pourrez les avoir avec des graines et ses graines vous les trouverez dans le nether donc donc fait grâce à un nether réacteur regardez les précédentes vidéos du tuto de des mises des différentes mises à jour pour savoir comment s'en sert quelque chose qui me plaît beaucoup c'est l'horloge qui vous annonce l'heure même si vous êtes dans les grottes vous pouvez savoir l'heure le compas qui me donne le point de spawn donc ça sert à rien sur cette map là parce que les maps sont toutes petites donc on ne peut pas se perdre mais si les maps sont infinies c'est très pratique et bien sûr les raids de minecart et maintenant on peut également ramasser la redstone donc c'est con parce que dans une autre partie j'en ai déjà ramassé mais pas dans celle là il y a les soupes de nouvelles de nouveau donc avec les radis et ça les radis je vous avoue que je ne sais pas du tout comment les avoir sûrement dans le nether et après une fois qu'on les a dans le nether on peut les planter les graines de citrouille et les tartes de citrouille les tapis qui sont faisables et les trucs de paille qui ne servent à rien à part à décorer les iron bars qui sont des barreaux de prison donc voilà sur ce on va se laisser merci d'avoir regardé la vidéo désolé ça fait c'est ma quatrième vidéo que je tourne d'affilée du coup je suis un petit peu endormi merci d'avoir regardé la vidéo pensez aux j'aime aux commentaires à me donner votre avis à me donner des idées pour éventuellement d'autres vidéos d'autres jeux que je peux vous tester et puis voilà on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos allez bisous tout